Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce dimanche 19 juin. Et on commence aujourd'hui avec l'effectif du Real Madrid et les numéros que porteront les joueurs pour cette saison prochaine. Donc tout d'abord on peut voir les deux gardiens. Courtois, ça sera le numéro 1, comme d'habitude. Et Luna aura le numéro 13, bien sûr si Luna reste au cage. A noter qu'on peut voir le maillot de Courtois et Luna sera de couleur bleue. Donc en gros ça sera le maillot de gardiens pour la saison prochaine. Carvara aura le 2, Militao le 3, Alaba le 4, Valero le 5, Nacho le 6. Ferland Mendy le 23, voilà tous les défenseurs. Il manque Rudiger pour l'instant qu'on n'est pas encore le numéro de maillot de Rudiger. Donc il aura le choix entre pas mal de numéros. Mais or bien sûr ces numéros qui sont déjà pris. Concernant les milieux de terrain, le Croo, enfin Tony Croos toujours le numéro 8. Modric sera toujours le 10 de l'équipe. Casimiro le 14, Valverde le 15, Vazquez le 17, Sebalos le 19. S'il reste au club Kamavinga toujours le 25. Et Chouamini le nouveau joueur du Real Madrid aura ce numéro 18. Ça a été dit il y a quelques jours. Et concernant les attaquants, donc Eden Hazard le 7, Benzema toujours le 9, Jovic le 16, Asensio le 11. Il reste au club. Vini Junior le 20, Rodrigo le 21 et Marino Diaz le 24. Donc voilà pour l'instant tous les maillots. Il manque juste Rudiger dans cet effectif du Real Madrid. Concernant son numéro de maillot. Mais sinon bien sûr il appartient à cette équipe madrilaine. Et on va parler du numéro 18, c'est le nouveau joueur du Real Madrid. Il a signé son contrat il y a quelques jours. Et on va parler d'Aurélien Chouamini. Tout d'abord Gustavo Poyet, c'est son ancien entraîneur du côté de Bordeaux. Parce qu'il a fait Bordeaux, Monaco et Real Madrid. Donc je joue avec 3 milieux de terrain. Et j'ai aimé le mettre à droite là où joue Modric maintenant. Mais si vous lui donnez le choix, il préfère jouer en 6 car il aime être le dernier rempart devant la défense. Donc en gros le numéro 6, on sait du côté du Real Madrid, c'est Casimiro. Donc en gros ce serait plus le profil pour Chouamini du côté du Real Madrid. On jouait en sentinelle juste devant la défense à la place de Casimiro. Après bien sûr Casimiro a déjà beaucoup de longueur d'avance sur Chouamini. C'est un joueur cadre de cette équipe. Lui ça a bien sûr un joueur pour le futur. Mais pour faire souffler Casimiro, il sera bien sûr très important. Toujours avec son ancien coach Poyet. Donc la position idéale d'Aurélien Chouamini serait de le faire jouer à côté de Casimiro. Dans un double pivot, ce serait énorme d'avoir deux numéros 6. Après Ancelotti a déjà son système de jeu. Donc je ne suis pas sûr qu'il va lui changer. Cela lui donnerait la possibilité de se projeter en attaque et d'entrer dans la surface de réparation adverse. Toujours avec Chouamini cette fois-ci. Des déclarations de sa part. A tous les supporters, je suis très heureux d'être ici et de signer pour le Real Madrid. Nous allons travailler dur pour gagner plus de titres et continuer l'histoire du meilleur club du monde à la Madrid. Il est également dit, je suis un milieu très puissant de la récupération avec une bonne qualité technique. J'essaie de lire le jeu rapidement afin que l'équipe et moi jouent bien. Je peux également être décisif en marquant des buts ou en délivrant de bonnes passes décisives. Donc là, il a été interviewé par un journal espagnol. En gros, il a dit son profil, bien sûr, parce qu'il n'a pas qu'il ne connaisse pas. On connaît Chouamini en France parce qu'il est français et il joue du côté de Monaco. Mais en Espagne, dans les autres championnats, pas grand monde connaît son profil. Malgré qu'ils savent quand même que c'est un très bon joueur. Donc voilà, il dit que c'est un milieu très puissant. Bien sûr, on peut le valider toujours avec lui. Donc il dit, j'ai hâte de débuter la saison et de travailler avec l'équipe pour continuer à rapporter plus de trophées au club. On espère gagner la 15e Ligue des Champions. La Liga, le Mondial des Clubs, en gros, il veut tout rafler. Je veux remporter tous les titres possibles au Real Madrid. Il a dit, ça a été une saison magnifique pour le Real Madrid. J'ai suivi tous les matchs et j'en ai parlé avec Benzema et Kamavinga. Le Real vient de gagner la Ligue des Champions. Ça prouve qu'il n'y a pas mieux en Europe, bien sûr, vu que c'est la meilleure équipe au monde. Le Real a gagné comme la Champions League il y a quelques jours. Je suis très heureux d'être ici. C'est un rêve devenu réalité quand on a dans l'ambition. Fin de titre et l'envie de faire partie des meilleurs. Il faut venir au Real. Ils ont les meilleurs joueurs et la meilleure équipe du monde. Toujours avec Chouameni. Par rapport à Kamavinga m'a encouragé à venir. Il m'a dit que j'allais m'adapter rapidement et qu'avec les entraîneurs et les joueurs, tout allait très bien se passer. que si je voulais gagner des trophées, je devais venir au Real Madrid. J'ai donc fait le bon choix, bien sûr. Une relation entre les deux Français. Kamavinga a parlé à Chouameni a essayé de le faire venir. Ça a été plutôt concluant vu que Chouameni est maintenant nouveau joueur. Après, ce n'est pas Kamavinga qui a fait venir entièrement Chouameni. Le joueur voulait lui aussi venir du côté de Madrid. Il a aidé à faire son choix, tout simplement. Toujours avec Aurélien Chouameni, Casemiro, le joueur qui pourrait le remplacer de temps en temps. Donc, Casemiro est un joueur athlétique qui récupère beaucoup de ballons. Cruz est doté d'une grande qualité. Et Modric, c'est la classe pure. Je viens de jouer contre lui face à la Croatie. J'ai pu vérifier son niveau. Les trois se complètent parfaitement. C'est pour ça que c'est l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Bien sûr, ce trio qu'on ne présente plus. Et tu vois, Méni, toujours, cette fois-ci sur le TikTok officiel du Real Madrid. Donc, en gros, quel est ton joueur préféré de l'histoire du côté du Real Madrid ? Zinedine Zidane l'a dit. Ta couleur préférée, le blanc. Et ton meilleur moment de ta carrière, la signature du côté de Madrid. Donc, voilà, il est entièrement Madridistas. On peut dire, tu vois, Méni. On va parler de ce joueur. Donc, lui aussi, ça fait pas mal d'années qu'il est du côté du Real Madrid. Donc, là, c'était quand il est arrivé du côté de Madrid. C'était, on peut voir, le 9 juin. Parce que je peux voir en dessous de l'écusson 2009. Donc, voilà, ça commence à dater, bien sûr. C'est Karim Benzema. Ça fait 13 ans, quand même, qu'il est au club. C'est incroyable. Et KB9, donc, avec Marcelo, juste derrière. Et Karim Benzema, quelques déclarations de sa part. L'idole de tous les enfants. Je préfère le mot exemple. C'est quelque chose qui me rend heureux et fier. Bien sûr, que les jeunes footballeurs, maintenant, s'inspirent tout simplement de Karim Benzema. Il y a beaucoup de jeunes dans les clubs. En France, là, qu'on est Mayo. Voilà, Real Madrid, même équipe de France avec le nom Benzema, bien sûr. Floqué dans le dos. Bien sûr, il est très, très fier de ça. Toujours avec lui. Jouer dans un autre championnat que la Liga. Non, car le Real Madrid est le meilleur club du monde. Et il n'y a pas de meilleur championnat que la Liga. Pour lui, voilà, la Liga est supérieure. La Première Ligue, la Serie A, Bundesliga, Liga 1. Tous les autres championnats au monde sont inférieurs à la Liga. D'après Karim Benzema. Toujours avec lui. Le meilleur joueur du monde. Je ne sais pas. En tout cas, je m'entraîne un maximum. Et je fais tout pour être un grand joueur. Actuellement, c'est le meilleur joueur au monde. Parce que dans quelques semaines, on sait qu'il va remporter le Ballon d'or. Et le Ballon d'or, ça récompense le meilleur joueur de la planète. Actuellement, c'est lui, Karim Benzema. Donc, il peut le dire. Il peut le dire que, bien sûr, c'est le meilleur joueur. Bon, après, il ne veut pas le dire non plus de sa part. Mais bon, nous, on sait, en tant que grand fan de football, qu'actuellement, il n'y a pas meilleur que Benzema. J'aime beaucoup le football. Donc, le jour où j'arrêterai, peut-être que je deviendrai entraîneur. On verra. Donc, voilà. La suite de sa carrière a déjà tout tracé. Dès que ça sera fini sa carrière, je pense qu'il va jouer encore. Je vais encore jouer deux ans, peut-être, du côté du Real Madrid. Peut-être après une autre année en option. Mais peut-être pas, il sera titulaire. Et après, je pense qu'il prendra sa retraite. Je ne le vois pas revenir du côté de Lyon, même dans un autre club. Ça, c'est impensable. Du côté de Lyon, ça m'étonnerait. Donc, il arrêtera du côté de Madrid. Et après, il passera ses diplômes, il a dit, pour être futur entraîneur. Et Benzema, les gars, et le reste de l'équipe. Mais bien sûr, Benzema a été très important lors de cette saison de Ligue des Champions. Un petit rappel contre le PSG avec ce triplé qu'il a inscrit. Cette élimination contre Chelsea. Stofford Bridge, de nouveau, un triplé pour Karim Benzema. Deux buts de la tête et un but. Où Mendy, le gardien de Vers, c'est un petit peu troué avec Rudiger. Voilà, Rudiger, maintenant le joueur du Real Madrid. Donc, il a marqué un triplé. Il a été aussi très important contre Manchester City. Et en finale, il n'a pas marqué dommage. Il a marqué un but. Après, il a été hors-jeu. Je ne sais plus ce qu'il s'était passé sur son but. Bon, après, le plus important, c'est qu'il y a eu la victoire 1-0, bien sûr. Et une nouvelle Champions League remportée. Et toujours avec Benzema, si on regarde parmi les joueurs qui ont réussi le plus de doublés cette saison de club. Plus sélection. Donc, il est très bien classé. Il est sur le podium à la troisième position. Neuf doublés. Voilà, cette saison, il y a juste Allende et Lewandowski qui font mieux que Karim Benzema. Et la même chose concernant les joueurs qui ont réussi le plus de triplés cette saison. Donc, les sélections, il y a juste toujours Lewandowski et Allende qui sont toujours devant Benzema. Donc, trois triplés cette saison. Pour KB9. Un petit aperçu, les gars, de la pré-saison. Actuellement, on est le 19 juin. Puis, voilà, le 8 juillet. Donc, là, ça approche, les gars. Ça approche d'ici à peu près trois semaines. Ça sera le retour. Donc, back to work. Donc, en gros, retour à l'entraînement. Pour les joueurs qui sont partis les premiers en vacances. Par exemple, ceux qui ont joué les matchs de Ligue des Nations, les matchs internationaux. Alors, des derniers jours, là, eux reviendront plus tard. Donc, n'oubliez pas, c'est le 8 juillet. Le 23. Donc, ça sera le classico contre le Barça aux Etats-Unis. Il y aura aussi le Club América, la Juventus, Francfort. Premier match officiel de la saison. En plus, c'est un match où le Real Madrid peut déjà remporter un titre. La Super Coupe d'Europe. Donc, voilà, tu peux déjà commencer avec un titre sans que la Liga commence. C'est incroyable. Et quatre jours après, ça sera la Liga qui commencera lors de la première journée. Donc, voilà le gros programme qu'attend le Real Madrid. Et là, ça a commencé, bien sûr, à s'accélérer dans les prochains jours. On va revenir sur les déclarations d'Eder Militao. Donc, il y a quelques jours, je crois que c'était avant-hier, il a fait la une journal Marca. Donc, Alaba et moi sommes le meilleur couple du monde. Donc, le meilleur couple de défenseurs centrales au monde. Il a dit, on s'est compris très rapidement. Avec Alaba, on aurait dit que l'on jouait ensemble depuis des années. Par rapport à tout ce qu'on a gagné, je pense que l'on forme actuellement la meilleure paire de défenseurs centrales du monde. Donc, la paire Militao-David Alaba. Toujours avec Militao, quand je suis arrivé, ça ne s'est pas bien passé. Car j'avais devant moi deux défenseurs centraux qui évoluaient ensemble depuis longtemps. Raphaël Varane, Sergio Ramos. Maintenant, j'ai montré pourquoi je suis le défenseur le plus cher de l'histoire du Real Madrid. Il a été, je crois, pour un autre des 60 millions d'euros. 60 ou 50, je ne sais plus. Bon, c'est dans ces eaux-là. A l'équipe de Porto, à l'époque. Donc, on a une petite info. Toujours avec lui, je veux devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Et pour cela, j'ai besoin de travailler au quotidien, jour après jour. Toujours, bien sûr, l'entraînement. Après, bien sûr, ça apporte ses fruits. Alors, des matchs. Il a aussi dit, on a traversé des moments difficiles. Mais on a toujours cru que l'on pouvait atteindre la finale et gagner cette 14e Ligue des Champions. On ne s'arrête jamais d'y croire. On savait que ce serait très difficile. Mais on y a toujours cru. Avec cette saison, ça a été peut-être pour moi. Après, je n'ai pas connu les premières Ligues des Champions remportées par l'équipe Dural en 50, 56, 56. On a remporté quand même cinq d'affilée. Mais pour moi, les récentes, sur les 20, 30 dernières années, celles de l'Emporté par le Real Madrid, pour moi, ça a été le parcours le plus compliqué avec toutes ces remontadas. Donc voilà, très, très spécial, bien sûr. Cette Ligue des Champions remportée par le club. Il a également dit comment gérer la pression, le travail, ne pas laisser les choses devenir incontrôlables. Je savais que je n'étais pas dans ma meilleure forme. Mais le travail et la famille m'aident énormément au quotidien. Il a également dit, après une très bonne saison, de bonnes réalisations, des vacances tranquilles en famille sont bien méritées. Se réveiller le matin avec le sentiment d'avoir fait une belle saison, il faut en profiter maintenant par rapport aux vacances qu'il a actuellement amplement méritées pour lui, même pour tous les autres joueurs. du Real. Donc voilà, toutes les déclarations, bien sûr, de militants qu'on pouvait retrouver dans le journal Marca. Vini Junior, un autre Brésilien, lui aussi, qui a été très, très bon, les gars, cette saison. Et Vini Junior, et ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour le Real Madrid, parce que Vini va prolonger au Real Madrid jusqu'en juin 2026. Donc actuellement, son contrat court jusqu'en 2024. Encore deux ans de contrat pour Vini Junior. Et du coup, il devrait prolonger de deux saisons supplémentaires. Donc bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Donc, clause libératoire d'un milliard d'euros. Donc, son ancienne clause est à 350 millions d'euros. Bon, c'est déjà beaucoup. Là, il va passer à un milliard d'euros. Donc, aucun club, bien sûr, pourra lever sa clause. Un milliard. Donc, un club, bien sûr, qui va lever cette clause énorme. Et il touchera, bien sûr, son salaire va augmenter. Il va tout, enfin, il touchera jusqu'à 10 millions d'euros par an. Donc, voilà, ça va devenir l'un des plus gros salaires, quand même, du club. Vu son statut. Actuellement, c'est plutôt mérité. Donc, voilà, ça peut être bouclé sous les dix prochains jours. Voilà, la prolongation de Vini Junior. Et bien ça, bien évidemment, c'est une très bonne. Nouvelle pour le club. Et un contrat plus court permettra à Vini Junior de renégocier un hypothétique nouveau contrat dans un avenir prochain, bien sûr. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il prolonge seulement de deux ans. Parce qu'il aura pu prolonger de cinq ans. Mais voilà, s'il prolonge de deux ans, comme ça, il pourra renégocier peut-être son salaire dans quelques temps. Si le Real Madrid veut de nouveau prolonger son contrat de 2026, peut-être à 2027, 2028 ou 2029. J'en sais rien. Et actuellement, il est en vacances, comme tous les joueurs du Real, même tous les joueurs en Europe. Donc, je ne sais pas où il est actuellement. On peut voir qu'il profite de ses vacances amplement méritées pour le genre Vini Junior. On va parler de son collègue Rodrigo. Je pense que le Brésil est l'un des favoris pour la Coupe du Monde. La France aussi est très forte. J'ai un peu peur du Portugal, car Cercet peut décider du match à tout moment. Voilà ce que dit Rodrigo par rapport aux favoris de cette future Coupe du Monde. Et pour moi, la nation favorite, bien sûr, ça reste à son pays. Le Brésil, pour moi, qui est le grand favori pour remporter cette future Coupe du Monde. Luka Modric, lui, il a été en finale de Coupe du Monde il y a quatre ans. Et il a été nommé meilleur joueur croate de l'année 2022. Un trophée qu'il remporte pour la dixième année consécutive. Luka Modric, c'est incroyable, bien sûr. Donc, il domine totalement le football du côté de la Croatie. C'est une légende totale, certainement. Actuellement, je vous le dis, c'est lui le meilleur joueur de l'histoire de la Croatie. Donc, on ne le présente plus. Bien sûr, le Ballon d'Or 2018. Lui aussi, les gars, c'est un très grand genre. C'est Tony Kroos, le numéro 8 du côté du Real Madrid. L'ancien numéro 8 de la Mannschaft. Parce que vous savez qu'il a mis un terme à sa carrière de footballeur avec la Mannschaft. Donc là, c'était lors de la Coupe du Monde 2018. Il avait inscrit un magnifique but en pleine lugar lors d'un coup franc contre l'équipe. Suédoise. Et un journaliste, les gars, avez-vous appris l'allemand ? Donc, c'est Rames Rodriguez qui a été interviewé dans Saint-Georges du Real Madrid. Muller m'a appris de mauvais mots. Allemand, il m'a dit, si tu veux apprendre des mots polis, va voir Tony Kroos. Voilà, Tony Kroos, bien sûr. Une tête photo, bien sûr, qui est beaucoup plus polie, on va dire, que Thomas Muller, le genre du Bayern Munich. On va parler de Marcelo et un maillot du Real Madrid. Floquer Marcelo, édition limitée pour son départ est disponible sur le site du Real Madrid officiel. Son prix, 165 euros. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, vous achetez ce maillot collector, on va dire. Voilà, concernant Marcelo, c'est un qui quitte le club. Et quelques déclarations. Donc, Zidane, par exemple, ce fut un grand honneur et un plaisir d'avoir partagé, investir avec toi. Grand genre, Marcelo, magique. Bonne chance pour la suite. Et aussi, à là-bas, les gars, adversaire, coéquipier, capitaine, légende. Ce fut un honneur pour moi. Merci, mon frère, par rapport à cette année. Parce que les deux ont évolué une année ensemble, vu que David Allava rejoint l'équipe madrilène l'été dernier. Il ne faut pas oublier, les gars, Marcelo. Un petit rappel de ses stats. Plus de 545 matchs. 43 233 minutes. Ça, c'est énorme. 38 buts et 103 passes décisives. Donc, c'est les stats toutes compétitions confondues depuis qu'il a rejoint cette équipe du Real Madrid. Donc, voilà, des stats. N'oublie pas que les défenseurs gauches. Donc, là, ça a été un peu plus compliqué lors des dernières saisons. Mais il y a 4-5 ans, bien sûr. C'était le meilleur défenseur gauche de la planète. Il n'y avait rien à dire. Et Sergio Ramos en 2021. Donc, Marcelo, là, en 2022. Modric, peut-être en 2023. C'est que Modric va prolonger une saison supplémentaire. La saison prochaine, ce sera peut-être comme Marcelo, son départ. Et 2024, peut-être Karim Benzema, bien sûr. C'est le genre légendaire du Real Madrid. Quitte année après année le club. Après, voilà, c'est comme ça. Bien sûr, les gens arrivent en fin de carrière. C'est la vie. Et bien sûr, la relève est déjà assurée. On va parler de David Alaba, les gars. Avec l'arrivée d'Antonio Rudiger. David Alaba va jouer au poste de latéral gauche la saison prochaine. Concernant Ferran Mendy, qui est le défenseur gauche de cette équipe. Si une offre arrive sur la table, elle sera évaluée par les dirigeants. Donc, en gros, ce n'est pas qu'il est sur le départ. Mais voilà, c'est une belle offre. Ferran Mendy pourrait quitter cette équipe du Real Madrid. Parce que David Alaba sera certainement le DG la saison prochaine. Donc, dans l'axe, ça sera Militao, Rudiger. Et côté droit, Carvaral, pour l'instant, on espérait voir Ress James arriver au club. Ou peut-être lui, les gars. Parce qu'Audio Zola devrait rester au Real Madrid la saison prochaine. On va parler de la Carvaral. Mais peut-être, Odio Zola pourrait, bien sûr, dépanner, on va dire, sur ce poste de défenseur droit. Même si, je pense que Ress James, un défenseur de Chelsea, qui est pisté par l'équipe du Real Madrid, serait le candidat parfait pour occuper cette position. Futur capitaine ? Certainement dans le futur, ça pourrait être lui. Pourquoi pas le futur capitaine de cette équipe du Real Madrid ? Dans 4-5 ans, quand les cadres auront quitté le club. Comme Modric, comme Karim Benzema, le capitaine du club actuellement. Donc, oui, il sera certainement capitaine dans le futur, bien évidemment. Fede Valverde, s'il reste longtemps, les côtés de Madrid. Un taxi 5 étoiles. Donc, regardez ce taxi, les gars, avec des légendes. Donc, le taxi, celui qui conduit, il devait être très content. Parce qu'il y avait Cristiano Ronaldo juste à côté de lui, Marcelo derrière. Et on peut voir Ricardo Caca, tout en fond d'image, en fond du taxi. Donc, voilà, taxi 5 étoiles, bien sûr. L'adversaire pouvait trembler d'avance avec ses 3 joueurs brésiliens. Deux ont évolué du côté du Real Madrid. Ronaldo R9 et Roberto Carlos. Le dernier, c'est Adriano, ancien très grand joueur, par exemple, de l'équipe de l'Inter Milan. Pas encore dispo en boutique, mais le maillot extérieur du Real Madrid est déjà dispo dans le marché d'Agadir du côté du Maroc. Donc, voilà, vous pouvez retrouver ce maillot du Real Madrid, ce maillot version extérieure. Vous savez, il devrait ressembler à ça. Et on finit aujourd'hui, les gars, ce dimanche, avec quelqu'un qui joue à FIFA, fut champion, voilà, FIFA 22. Et il a dit, tout simplement, à Thibaut Courtois, il l'a mentionné sur Twitter. Donc, je vais jouer avec ton TOTS, donc Team of the Season, donc en gros meilleur joueur de la saison. Quelle position tu veux que je te fasse jouer ? Et on peut voir que Thibaut Courtois lui a mis, même moi, devant. Et on peut voir, voilà, qu'il l'a mis devant, tout simplement, dans son équipe fut. Thibaut Courtois associé à Franck Kessier. Bon, Franck Kessier, pourtant, n'est pas attaquant. Après, il peut faire des modifications dans le match. Donc, voilà, Thibaut Courtois, il a joué à fut champion en mode attaquant. Bon, après, je ne sais pas combien il a fait de victoire. Est-ce que Courtois a marqué des buts ? Je n'en sais rien, mais il a participé. Puis, il a dit à Courtois, 5 buts minimum en fut champion. Et je t'envoie mon maillot. Donc, je ne sais pas, les gars, j'essaie de me renseigner, bien sûr, si ça a été validé, on va dire, le défi proposé par Thibaut Courtois. Donc, voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera, cette fois-ci, du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.